Bonsoir et bienvenue dans cette grande maison du voyage, cet étage occupé par la PST. La première chose que je voudrais faire, c'est vous présenter le nouveau secrétaire général de l'ECTA. L'ECTA, pour ceux qui ignorent ça, c'est l'organisme européen qui réunit encore plus ou moins. Pour ceux qui ne connaissent pas la maison, c'est une voie sans issue. Quand on arrive à l'eau, on ne peut pas ressortir. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ECTA, c'est le gouvernement de l'ensemble des syndicats européens. Éric Dressin a pris la succession de Michel de Buste, que vous connaissez. Bienvenue Éric. L'équipe française peut se mettre vraiment un beau mandat au poste de secrétaire général de l'ECTA. Merci. Ibéry, pour vos applaudissements. Oui, 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 oui. On a terminé 2019 un petit peu dans les turbulences. Les faillites de XL, les faillites des glazures, l'énorme faillite de Thomas Cook, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour le marché. Mais ces faillites-là, ces accidents, ne traduisent pas la faiblesse de notre industrie. Elles traduisent la faiblesse d'entreprises soit trop petites, soit sous-capitalisées, soit mal gérées, soit voire même très mal gérées. C'est le cas de Thomas Cook. Ce n'est pas la faiblesse de l'industrie. Je voudrais profiter du fait que j'évoque Thomas Cook pour rendre hommage au travail des équipes de la PST qui ont assuré, sans bruit, sans qu'il y ait d'effets négatifs, de médiatisation négative, le retour de l'ensemble des clients qui étaient en vacances et le départ de l'ensemble des clients qui devaient partir jusqu'à ce jour et qui vont à la PST, va continuer à assurer cela. Je tiens à affirmer ici, non seulement les félicitations aux équipes de la PST, mais également notre solidarité totale avec la PST dans cette situation qui est extrêmement complexe. Qui plus est pour notre industrie, globalement, mis à part ces trois faillites, on a un climat social en France depuis maintenant 47 jours qui est exécrable, qui ne facilite ni les déplacements, ni les décisions de départ en vacances, ni la venue de voyageurs étrangers sur le territoire français. J'ai voyagé dans trois pays étrangers récemment et quand on regarde la télé, on a l'impression que la France est à feu et à sang, que les transports en commun ne fonctionnent plus dans toute la France, alors qu'il s'agit des métros parisiens, et qu'il est complètement inconcevable de passer des vacances en France. Je le disais, cette situation est une situation conjoncturelle. Elle ne traduit pas la faiblesse de notre industrie. Notre industrie, globalement, se porte bien. Si on le regarde au niveau mondial, elle se porte même très très bien, que ce soit le tourisme ou le voyage d'affaires. En France, elle se porte bien. Et ce n'est pas parce que notre secteur industriel se porte bien qu'il faut se complaire dans l'immobilisme, en nous disant ça marche et ça va continuer à marcher. Je crois, je suis vraiment persuadé qu'il faut accepter le changement, qu'il faut changer les méthodes de travail, qu'il faut changer les process, qu'il faut évoluer en matière de technologie. Ceux qui survivront ne sont pas les dinosaures immobiles, et Thomas Cook en est un excellent exemple, les dinosaures à petite cervelle, ce ne sont pas les dinosaures immobiles qui vivent encore au XXe siècle. Aujourd'hui, non pas pour survivre, mais pour être leader, pour progresser, pour gagner, il faut accepter la remise en question. Cette remise en question, c'est le seul message que je voudrais vous donner, cette idée de remise en question, de rupture, d'accepter de changer les choses, de bouger les lignes, c'est ce que nous avons fait. Nous nous retrouvions depuis des années, chaque année, sur un bateau sur la Seine. Cette année, nous nous retrouvons pour les vœux dans cette maison du tourisme, les choses changent, rien ne dit que l'an prochain nous soyons ici, acceptons l'idée de rupture, acceptons l'idée de changement, et je vous souhaite une très bonne année, une très bonne année où vous accepterez de vous remettre en question, parce qu'en vous remettant en question, j'en suis persuadé, vous gagnerez, et notre industrie gagnera, nous gagnerons ensemble. Merci et bonne année.